Comment est-ce que vous avez-vous travaillé avec les groupes populaires de la mobilisation du Québec? Actuellement, je travaille au regroupement des groupes populaires de la mobilisation du Québec. L'alphabétisation populaire est basée sur l'approche de Parlo Fréré, qui était un pédagogue qui vivait au Brésil. Il a fait un livre célèbre qui s'appelle « La pédagogie des opprimés ». C'est une déconstruction des pouvoirs qui sont en place dans toute relation pédagogique. La relation maître-élève, etc. Donc, c'était de redonner le pouvoir aux gens à travers une pédagogie qui était axée sur leurs besoins, sur leur milieu, sur ce qui les entourait en fait. Ce n'est pas l'apprentissage du code écrit seulement pour le code écrit, mais pour déboucher sur une réelle transformation quant à leur entourage et à leur milieu de vie. Évidemment, toute la question des droits, est-ce qu'on me fait travailler, est-ce qu'ils ont le droit de me faire travailler autant d'heures par jour, autant d'heures par semaine? Est-ce que c'est normal que je paie un loyer pour quelque chose qui est une mesure, alors que je ne suis pas payé pour x, y, z de choses? Il y avait plein de choses qui leur donnaient une prise directement sur leur quotidien. Les valeurs centrales, c'est, comme je disais, de déconstruire le pouvoir dans la relation pédagogique, de le partager, qu'il y ait une redistribution du pouvoir. C'est le principe démocratique. Les organismes en alphabétisation populaire, les groupes, sont tenus d'avoir des gens qui sont ce qu'on appelle des participants, en alphabétisation populaire, sont tenus d'avoir des participants sur leur conseil d'administration, donc qui ont une réelle prise sur la mission et les orientations de l'organisme. Il y a des comités qui sont mis en place, comme un comité de participants ou autre, qui redonnent le pouvoir le plus possible sur le fonctionnement de l'organisme. Les gens participent directement aussi au projet pédagogique. C'est-à-dire qu'on ne travaille pas en général sur juste une structure du code écrit, mais on va travailler sur comment faire un lien entre leurs préoccupations, leur environnement de tous les jours, à l'intérieur souvent d'un projet ou, par exemple, de quelque chose qu'on construit pour une session, à partir de ce que le groupe en place a besoin. Ce qui fait que la session ensuite, ça se peut, ça change complètement ou l'année d'après. Mais on essaie donc de construire le projet pédagogique sur le vécu et les besoins des gens qui y participent. Automatiquement, il y a toute une question de mobilisation, de mobilisation collective à l'intérieur de nos pratiques qui est là. C'est même le but, en fait. Le but de l'alphabetisation populaire, c'est la transformation sociale. Et donc, pour qu'il y ait une transformation sociale, il faut qu'il y ait une mobilisation. On fait de la mobilisation collective. On fait de la défense des droits aussi, mais de la défense des droits collectifs. Généralement, ce n'est pas individuel. C'est sûr qu'il y a des parcours où on donne un support individuel. Mais le but, c'est vraiment d'avoir une mobilisation collective qui va déboucher sur des transformations. La pédagogie féministe, c'était vraiment de travailler sur la question de la répartition des pouvoirs à travers un modèle qui nous est souvent imposé, qui a été construit, puis où les gens ont des rôles qui sont assignés. Puis là, je fais le rapport de pédagogie féministe. Autrement me disant, le rapport au patriarcat, le rapport qui domine dans ce type de relation-là, etc. Comment on peut faire pour rendre le processus pédagogique le plus égalitaire possible? ... ... ... ... Sous-titrage FR ?